Je suis Sadi Carnot, née Marie-François Sadi Carnot, et je fus président de la République française de 1887 à 1894. Mon histoire commence bien avant ma présidence. Née à Limoges en 1837, dans une famille illustre, je porte le nom de mon grand-oncle, Nicolas Léonard Sadi Carnot, célèbre pour ses travaux en thermodynamique. Après des études brillantes à l'école polytechnique et à l'école des ponts et chaussées, j'ai d'abord servi comme ingénieur civil, participant à divers projets d'infrastructure à travers la France. Mon entrée en politique fut quelque peu inattendue, mais elle suivait la tradition familiale de service public, mon grand-père, Lazare Carnot, fut un révolutionnaire célèbre et un homme d'État éminent. Élu député en 1871, je me suis rapidement fait remarquer pour mes qualités de modération et de compétences techniques. Avant de devenir président, j'ai occupé plusieurs postes ministériels, notamment celui de ministre des Travaux publics, où j'ai pu mettre en œuvre ma vision d'une France moderne et industrialisée. Élu président en 1887, après la démission de Jules Grévy, je me suis efforcé de maintenir la stabilité dans une période marquée par les scandales politiques, comme celui du trafic de décoration et les premières grandes grèves ouvrières. Mon mandat a vu des moments difficiles, mais aussi des réalisations significatives. J'ai toujours cherché à promouvoir la réconciliation et l'unité nationale, tout en modernisant l'économie française. Ma présidence a été tragiquement écourtée par mon assassinat en 1894. Alors que je participais à un cortège officiel à Lyon, j'ai été poignardé par un anarchiste italien, Santé Géronimo Caserio. Ce geste meurtrier a été un choc pour la nation et a marqué une époque de tensions accrues concernant la sécurité des personnalités publiques en Europe. Mon héritage est complexe, je suis souvent rappelé pour la manière dont j'ai affronté les défis de mon époque avec une dignité qui, je l'espère, a servi d'exemple aux générations futures. Mon engagement envers la République et mon dévouement au service de la France restent les pierres angulaires de ma mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada